Bonjour Mélanie et merci d'avoir répondu à notre sollicitation pour participer au Salon Philo animé par la Fédération Nationale des Francas. Notre Salon Philo aujourd'hui s'intitule Philo et Art et il ira rejoindre la collection des enregistrements que nous mettons à disposition des acteurs de notre réseau, formateurs, formatrices, animateurs et animatrices. Mélanie tu fais partie de l'équipe du Centre d'Action Laïque Brabant-Ballon, éditeur de la revue Philéa Cééotobule et partenaire des Francas et c'est à ce titre que tu fais partie du comité scientifique des Francas, du comité scientifique de Rémi de Philo. Mélanie si tu veux compléter cette présentation, n'hésite pas, je l'ai faite assez sommairement, donc n'hésite pas à le faire, notamment peut-être pour nous dire quelle est ta mission au sein du Centre Laïque avant que nous démarrions cet entretien. Bonjour Patricia et merci pour l'invitation et pour me laisser le temps de partager mon expérience en Philo et Art. Je travaille effectivement à Laïcité Brabant-Ballon et plus particulièrement dans le service Pôle Philo qui est un service collègue de Philéa Céotobule, donc ce sont deux services de la même association Laïcité Brabant-Ballon. Et donc au Pôle Philo, on a vraiment une expérience de terrain comme animateur et formateur en pratique philo. On a fêté nos 15 ans cette année, donc ça fait 15 ans, et on a commencé par des ateliers en philo et art dont j'ai été responsable pendant un certain nombre d'années. Voilà. Alors Mélanie, dans ton parcours personnel, comment s'est produite cette rencontre entre philo et art, ou en tout cas la rencontre avec l'art ? La rencontre avec l'art, je dirais qu'elle a commencé par une cohabitation, puisque j'avais la chance d'avoir une maman qui était assez fan des boutiques de musées, donc qui achetait des cartes, des affiches, des posters, etc. Ce qui m'a permis d'avoir une certaine familiarité avec les reproductions, en tout cas d'œuvres d'art. Et je pense que c'est quelque chose qui est important de très jeune, d'être comme ça, de côtoyer les œuvres. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien de les amener dans mes animations, d'amener des reproductions, de montrer à voir aux enfants. Et j'avais la chance d'avoir une maman qui m'emmenait dans les musées et qui m'emmenait aussi voir des spectacles. Donc moi, je pense que mon premier choc esthétique, ça a été dans des spectacles de danse contemporaine, assez jeunes. Par ailleurs, j'avais mon parrain qui était historien et qui s'intéressait à un peintre namurois. Et donc, assez jeune aussi, je faisais l'expérience que je le voyais écrire des pages et des pages et des pages sur certaines toiles. Et donc, je voyais bien qu'il y avait quelque chose là qui débordait de l'image et que ça donnait, en tout cas, à écrire et donc à penser. Par contre, la rencontre avec la pratique artistique, parce que ça, je parle plutôt en tant que spectateur d'œuvres d'art, mais avec la pratique artistique, elle est arrivée plus tard, pendant mes études de philosophie, où je ressentais une sorte de manque. Donc, j'avais besoin d'une activité sans doute un peu plus dans la matière, peut-être plus dans le concret. Et après, c'était un concours de circonstances. Il se fait que j'étais blessée à ce moment-là, donc je ne pouvais pas faire de sport. Et donc, je me suis inscrite à l'Académie des beaux-arts. Donc, je n'étais pas spécialement au départ attirée par la pratique artistique. Je n'étais pas un enfant qui dessinait particulièrement, par exemple. Mais là, ça m'a permis de rencontrer. J'ai fait des pluridisciplinaires qui m'ont permis de toucher un peu à toutes les techniques artistiques et puis de faire un diplôme au beaux-arts spécialisé en bande dessinée. Voilà, ça, c'était pour la rencontre. Et ce qui pouvait sembler être un parcours un peu dispersé, finalement, a trouvé sens quand j'ai postulé ici à la Cité Brabant-Vallon, puisqu'il cherchait justement quelqu'un qui avait les deux intérêts, donc la philo et l'art. Donc, ta démarche d'animation, c'est la démarche que tu proposes, elle repose sur un mouvement d'aller-retour entre pratique philosophique et pratique artistique. Est-ce que tu peux nous expliciter ce mouvement de balancier ? Comment il s'opère ? Et en quoi il contribue à susciter l'étonnement, le questionnement ? Oui, alors l'image du balancier, c'était effectivement pour montrer que quel que soit le point de départ, on peut toujours rebondir vers l'autre discipline. Après, c'est vrai que j'avais écrit il y a quelques années un article en parlant d'aller-retour. Et c'est une image qui m'a un peu quittée. J'en cherche de meilleure parce que je me suis rendue compte que quand je faisais cette image de balancier, ça pouvait donner l'impression qu'on restait un peu sur place finalement, enfin qu'on se balançait mais dans une même zone. Or, en pratique, ce mouvement de balancier, maintenant j'utilise plutôt l'image d'une spirale, c'est-à-dire qu'il y a un point de départ. Mais après, l'idée, c'est de venir s'enrichir et de cette spirale qui va vraiment grandir, qui va prendre des formes. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement que la pratique artistique, l'apport de la pratique artistique ou de l'art dans un atelier philo, va permettre de décaler un petit peu le regard, je ne sais pas moi, oui, d'aborder le problème sous un autre angle et donc de venir ainsi, enrichir l'expérience et la matière pour réfléchir. Mais ça se fait effectivement dans un balancé, c'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de rebondir, de saisir les occasions pour rebondir de l'un à l'autre. Et l'idée de spirale aussi, c'est d'avoir, il y a un point de départ qui peut être choisi selon des contraintes qu'on a, par exemple, de terrain ou des choses comme ça. Mais après, on va aller aussi bien, et le point de départ, il peut être aussi bien la discussion philo, une expérience esthétique par rapport à une œuvre ou l'observation d'une œuvre, mais il peut être aussi une pratique artistique. Ça peut être aussi ça, le déclencheur, le point de départ. Et puis, on va venir comme ça se nourrir de mouvements, de balancés entre les différentes disciplines et dans un mouvement qui est théoriquement sans fin. Je veux dire, la fin, elle est là parce qu'à un moment donné, les enfants vont ailleurs, on leur dit qu'on en a gagné. Mais théoriquement, l'idée, c'est toujours de pouvoir rebondir et qu'en fait, la clôture d'un atelier sert de déclencheur à l'atelier suivant. Et je peux donc me demander de voir un peu comment concrètement, je pense que c'était ça la question, comment ça se passe. Mais je peux vous proposer, vous raconter par des exemples, si ça intéresse. Je vais prendre des exemples récents pour les avoir bien en tête. Alors, malheureusement, avec le Covid, je suis interdite d'extrascolaire. Je pense que les franca, vous agissez plutôt dans le parc scolaire. Oui, on peut encore. Voilà, nous, on peut encore accueillir les enfants. Ici, l'exemple que je vais vous donner, c'est dans du scolaire, mais bon, je pratique. Il y a des petites différences, il y a des spécificités, mais grosso modo, ce que je vais vous raconter, vous pouvez le transposer à vos pratiques d'animation aussi. Mais par contre, ce qui est important de savoir, c'est que c'est un groupe que j'ai d'une manière récurrente, c'est-à-dire que je les vois vraiment régulièrement, approximativement toutes les deux semaines. Et c'est des enfants que je connais déjà des années précédentes, donc je les suis vraiment sur un long parcours. Et donc ici, l'exemple que je voudrais vous montrer pour montrer cet exemple de balancier entre les deux, on avait fait plusieurs ateliers philo, et puis je leur ai proposé de faire un atelier philo sur l'atelier philo, c'est-à-dire que le sujet même de l'atelier philo était qu'est-ce qui est en jeu en fait dans un atelier philo, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qui se passe. Et donc ça s'est clôturé par un... Donc ils avaient créé, si vous voulez, un tableau avec les mots-clés de ce qui pour eux était en jeu dans un atelier philo. Et revenait, à peu près tous les enfants, ils sont une petite vingtaine, revenait chez tout le monde le fait qu'en atelier philo, on avait des idées. Donc c'était soit avoir des idées, soit classer ses idées, soit améliorer ses idées, avoir de nouvelles idées, mais en tout cas ça tournait autour de l'idée. Et je me dis, tiens, ce serait... Là je me dis, il y a une occasion qui est belle d'aller gratter un peu justement cette idée d'idée. Et donc j'ai voulu rebondir sur un atelier philo, vraiment spécifiquement sur c'est quoi une idée. Mais avant de passer dans cet atelier philo, dans mon mouvement de spirale, je leur ai proposé une expérience de pratique artistique pour venir enrichir notre manière de penser à l'idée. Et donc là, la pratique artistique, c'est assez simple à faire. Et ce que je vous raconte là, vous pouvez le retrouver sur des fiches d'animation qui sont disponibles sur le site du pôle philo. Mais donc l'idée, c'est que chaque enfant a une feuille de dessin et je viens déposer un peu nonchalamment du brou de noix ou ça peut être du café. Enfin, il y a quelque chose d'un peu... Je le prends expressément des choses brunes parce que l'idée, c'est justement d'avoir quelque chose d'un peu sale, d'un peu une tâche en fait. Et donc je viens la déposer et eux, ils soufflent dessus ou alors ils balancent leurs feuilles jusqu'à obtenir une tâche. Et puis je leur demande d'avoir une idée pour transformer cette idée, cette tâche-là en un personnage. Et dans un second temps, j'apporte une nouvelle consigne qui peut rendre assez perplexe. J'invite d'ailleurs ceux qui écoutent à le faire en même temps pour voir comment ils se débrouillent avec ce type de consigne-là. Je leur demande de montrer que leur personnage a une bonne idée. Et donc ça, c'est l'expérience de pratique artistique qui est proposée. Et puis je rebondis sur un atelier philo où on va se questionner sur qu'est-ce qu'une idée, c'est quoi avoir une bonne idée, comment on juge qu'une idée est bonne ou mauvaise, comment naissent les idées, qu'est-ce qu'on doit en faire, toutes ces questions sur l'idée. Mais on s'est enrichi de la pratique artistique et donc les enfants vont venir rechercher dans l'expérience qu'on a faite ensemble et aussi bien dans le processus que dans le résultat. Parce que là, on voit aussi qu'ils ont interprété la consigne tous d'une manière différente. et donc c'est vraiment une expérience commune qui va venir enrichir la discussion philo. Donc voilà, par exemple, un exemple de ce balancier. Alors un autre exemple avec un autre point de départ, j'ai des images des dessins d'enfants si vous voulez aussi voir. Un autre exemple, ce serait le puzzle d'œuvre où là, on part d'un atelier philo. Le puzzle d'œuvre, vous en avez aussi une fiche qui est disponible donc je vais juste le raconter brièvement. Là, on part de reproduction d'œuvres d'art. C'est pour vous montrer une autre manière de rebondir. Donc là, on est sur des œuvres d'art, des reproductions qu'on coupe en deux et chaque enfant reçoit une moitié de l'œuvre et elle s'est cachée. Donc chacun le fait un peu secrètement. Et l'idée, c'est qu'à tour de rôle, ils vont venir décrire leur moitié d'image et donc l'autre moitié doit se retrouver. Donc là, on va déjà travailler des habiletés de pensée parce qu'on va décrire l'image. Il y a de l'écoute, on est obligé d'écouter pour pouvoir se reconnaître. Et il y a un jeu éventuellement de questions-réponses entre enfants pour pouvoir vérifier qu'on est bien à la moitié. Et une fois qu'on a assemblé, on se retrouve là avec un lot, je vais dire, d'œuvres d'art. Et alors, je le fais selon une thématique qui ici, en l'occurrence, c'était sur la liberté. Donc l'idée, dans un second temps, c'est que les enfants, je leur demande de choisir l'image qui représente pour eux le mieux le thème de la liberté. Et alors là, ils expliquent, donc là, il y a de l'interprétation. Je sais que vous avez une vidéo sur la compétence interprétative. Là, il y a de l'interprétation. Oui, tout à fait, ça recoupe. Et puis de l'argumentation, ce qu'ils doivent expliquer pourquoi ils choisissent telle ou telle œuvre. Et de nouveau, il y a de l'écoute parce qu'il y a un enfant qui est chargé de noter au tableau les mots-clés de ce que les autres expriment. Et alors là, l'occasion que j'ai saisie, c'est, je veux dire, un mini-événement, c'est-à-dire que c'est une classe où ils ont chacun des rôles et donc il y en a un qui a le rôle de nettoyer après le tableau, etc. Et au moment où il nettoie le tableau, il me dit, tiens, c'est marrant, il y a plein de mots qui ont un rapport avec le corps. Ils avaient mis la liberté, c'est se déplacer, c'est bouger, c'est courir dans le jardin, etc. Donc il remarque, donc cet enfant qui était juste chargé et qui regardait un peu le tableau avant de le nettoyer, il me dit, oh ben voilà, il y a à chaque fois un rapport au corps. Et donc là, je me suis dit, ça c'est intéressant, c'est pour vous montrer l'idée vraiment de préparer son animation mais de saisir les occasions pour rebondir sur votre chose. Ne pas enfermer. Ne pas enfermer. Et donc là, je me suis dit, tiens, c'est vrai, ça n'avait pas été spécialement noté dans l'atelier mais il avait, et donc je lui demande d'effacer tout le reste mais de laisser les mots dont il avait fait une espèce de catégorie. Et donc l'atelier suivant, j'ai rebondi sur ce couple notionnel liberté et corps et ici, pour que ça ait du sens, parce que c'est ça aussi la difficulté en filière, c'est vraiment pouvoir trouver un lien qui n'est pas un lien artificiel et qui est un lien qui a du sens, eh bien on a fait une pratique de la danse. Donc ici, l'atelier artistique était une pratique dansée où ils avaient des consignes plus ou moins strictes qui allaient danser librement, danser comme vous voulez, à ne danser que d'une certaine manière, etc. Et donc là, l'atelier philo, de nouveau, on a rebondi à partir de la pratique, ici, en l'occurrence, de la danse. Et alors, si je veux continuer ce mouvement de spirale, je pense que c'est intéressant parce que c'est des choses qui arrivent en animation. à un moment donné, on a fait face à un conflit assez important entre les enfants parce que mon dispositif philo-dense, il y avait quatre consignes, deux consignes en danse et deux consignes en philo. Et je délègue, donc on était sur le thème de la liberté, donc moi ça m'intéressait, j'aime bien les dispositifs où le fond et la forme se rejoignaient. Et donc je délègue à un enfant le pouvoir, si vous voulez, de choisir l'ordre dans lequel on allait le faire. Donc il choisit un certain ordre, il voulait faire d'abord tout ce qui était danse et puis tout ce qui était philo. Il se fait presque huer par ses camarades qui n'étaient pas du tout d'accord avec le choix que lui avait posé. Et donc là, on rentre vraiment dans un conflit. Et bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai saisi ce conflit-là qui était intéressant parce qu'on était justement en train de parler de liberté et le gamin me dit c'est bon, je change d'avis mais en fait, je me sens obligée parce que les autres me crient suprès. Pression sur moi. Voilà, ils ressentaient la pression du groupe. Et donc je leur ai demandé de formuler une question qui nous permettrait d'en discuter philosophiquement à partir de cette expérience du conflit. Et donc la question c'était quelque chose du type comment faire ses propres choix, je pense. Et puis de là, on a rebondi sur un atelier de dessin sur les conséquences des choix, etc. Donc c'était pour vous montrer un peu la spirale. Voilà. Mais qui nécessite d'être attentif, d'avoir l'esprit ouvert quand on anime pour saisir justement ce qui nous entraîne dans un cercle plus large de la spirale qu'on avait éventuellement imaginé au départ. C'est ça et je pense que c'est une difficulté. Oui, pardon. Non, non, non. Vas-y, vas-y. Oui, je pense que c'est la difficulté des ateliers philo en général et c'est une difficulté qui est renforcée je pense par le rapport à l'art, notamment en pratique artistique et c'est bien normal. On a besoin de préparer son matériel, on a besoin, voilà, ça demande de la préparation. Et donc le tout c'est de trouver ce juste milieu entre se préparer mais se préparer à laisser de la place aussi à l'inattendu. Je pense que c'est le point central mais c'est ce qui rend les choses aussi drôles et passionnantes. Mais c'est la difficulté effectivement pour un animateur. Alors justement Mélanie, tu parles de préparation donc je vais y revenir tu présentes le support artistique comme une porte d'entrée presque idéale pour éveiller l'esprit critique pour appréhender la complexité du monde pardon. Comment tu opères ton choix parmi l'immensité de la création artistique ? Est-ce que tu as est-ce que tu as toi un cadre de référence ? Est-ce que tu poses des limites ? Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis ? J'ai déjà les limites de ma connaissance. Donc effectivement il y a une immensité dans la création artistique. Je ne connais pas tout donc je suis déjà limitée parce que je veux aller forcément rechercher des choses que je connais que j'ai vues etc. Et je veux dire c'est un travail de... Je continue à aller beaucoup dans les musées etc. Et j'ai toujours en tête tiens comment comment je pourrais en faire un atelier philo. Donc ça il y a déjà un peu cette préparation-là. Après dans le choix des œuvres c'est une bonne question et ce n'est pas du tout évident mais le choix d'un support en atelier philo d'une manière générale n'est pas du tout je trouve n'est pas évident. Et effectivement les œuvres d'art ça ouvre un monde tel qu'il faut faire des choix et je n'ai pas forcément de critères. Par contre je veux dire ça dépend du dispositif qu'on va utiliser et de nos objectifs. Si par exemple je suis dans une méthode Lippmann donc une communauté de recherche philosophique où je vais utiliser l'œuvre d'art à la place de la lecture partagée donc chez Lippmann il y a plusieurs étapes il y a une lecture partagée normalement dans des romans de Lippmann d'un chapitre des romans une cueillette de questions donc c'est les enfants qui posent des questions à partir du support le choix d'une question et puis la délibération et un moment de métacognition. On peut très bien utiliser l'œuvre d'art à la place de la lecture partagée il y a des avantages à le faire des inconvénients etc. Mais mettons qu'on a choisi cette méthodologie-là et bien là ça demande dans le choix de l'œuvre parce qu'on va partir d'une œuvre qu'elle soit problématisante c'est-à-dire qu'elle puisse être qu'elle puisse amener des questions de manière différente Oui c'est ça que si je fais la première chose que je fais c'est que je fais l'exercice moi-même est-ce que j'ai au moins 5-6 questions qui me viennent et généralement le petit truc que je donne c'est que je le fais faire à 2-3 personnes dans mon entourage pas forcément des animateurs philo d'ailleurs Oui pour avoir une petite habitude aussi qui peut être je comprends et donc là c'est ce choix le choix est je vais dire contraint par la méthode qu'on utilise mais j'ai d'autres dispositifs qui vont m'amener d'autres contraintes dans les choix des œuvres je pense par exemple à un dispositif que nous on utilise énormément au pôle philo qui est le domino géant alors le domino vous vous souvenez des dominos quand on était petit donc c'est coupé en deux il y a des points de chaque côté là on fait la même chose mais avec des œuvres d'art donc c'est un peu plus complexe donc on utilise deux œuvres qu'on va venir attacher ensemble et ça forme notre domino en en posant au sol c'est autour d'une thématique en en posant au sol et chaque enfant ils ont un lot de dominos géants qui leur est proposé et chaque enfant va venir en choisir un et venir le déposer pour compléter ce domino et donc l'idée c'est qu'ils doivent être vraiment dans l'observation et qu'ils doivent comparer parce qu'ils doivent chercher des points communs de la même façon qu'avec les dominos on mettait trois points à côté d'un trois points mais ici c'est plus complexe parce que c'est des œuvres d'art qui ne sont pas les mêmes c'est pas si évident qui ne sont pas les mêmes mais ils doivent chercher des points communs ça peut être il y a du vert il y a du vert je fais ça avec vraiment dès les maternels c'est ça c'est une sculpture c'est une sculpture donc ils cherchent un point commun et puis l'animateur le boulot de l'animateur je vais dire c'est de relancer la discussion c'est des mini discussions on s'est rythmé un petit peu différemment à partir du domino qui a été déposé et ce qui est très intéressant avec ce dispositif c'est que c'est une sorte d'analogie qui se fait entre la pratique philo et le domino parce que dans les deux il y a une co-construction ça matérialise en fait la co-construction de l'atelier philo c'est-à-dire que chaque enfant va venir apporter quelque chose on le voit avec le domino et à chaque fois on va plus loin dans le travail de conceptualisation de la notion et bien ici on est dans un dispositif assez différent par exemple quand je vous donnais l'exemple de la CRP parce que là je vais avoir besoin d'un éventail d'œuvres qui a un lien avec la thématique parce que l'idée c'est de travailler quand même un concept mais qui apporte quand même vraiment comme tu dis une diversité une variété que ce soit dans les techniques dans les époques etc. là j'ai la chance d'avoir des collègues historiens de l'art dans des époques différentes et donc souvent parfois même via les réseaux sociaux je demande de l'aide pour trouver des images qui m'apportent cette diversité parce que sinon mon domino géant on va tourner en rond à un moment donné s'il n'y a plus de points si c'est toujours les mêmes points communs etc. ça va perdre de son intérêt donc là c'est d'autres choix qui sont faits et alors il y a aussi des cas où en fait je ne choisis pas par exemple moi je travaille beaucoup avec des musées et bien là c'est une contrainte qui est une contrainte stimulante mais qui est une contrainte forte que je dois partir de leurs oeuvres à eux si c'est une expo temporaire qu'on me demande de faire une visite philo c'est pas toi le commissaire de l'exposition ce n'est pas moi et donc le choix il est plutôt dans le dispositif c'est comment mettre en scène alors ces oeuvres qu'est-ce que j'en fais avec quel objectif quel objectif je vise qu'est-ce que j'en fais mais là le choix est proposé par le musée en fait et tu me demandais tu me questionnais aussi sur les interdits oui est-ce que toi est-ce qu'il y a des oeuvres pour lesquelles tu te dis non ça je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas la proposer aux enfants parce que ça peut peut-être renvoyer à des émotions ou à des réactions que j'aurais peut-être du mal après j'en suis pas consciente en tout cas mais j'imagine que j'ai de l'autocensure peut-être plus dans le côté comme je travaille beaucoup en art contemporain je ne vais pas aller chercher des choses des oeuvres qui choqueraient pour choquer par exemple je vais plutôt respecter l'âge de l'enfant ne pas venir leur amener et leur déposer sur eux des choses qui ne seraient pas par exemple pertinentes pour leur âge ou qui ne susciteraient quelque chose qui les mettrait éventuellement mal à l'aise mais ce n'est pas toujours facile de le savoir avant j'ai parfois des réactions fortes sur des choses qui pour moi me semblent je me souviens oui c'est ça je me souviens une fois j'avais travaillé et dans mes oeuvres il y avait un portrait de femme de Modigliani c'était une femme nue mais il y avait aussi des statues nues et ça avait choqué les enfants ils disaient oh on ne veut pas voir ça mais du coup j'ai relancé la discussion là-dessus c'est pourquoi la statue nue ne provoque pas de réaction mais la peinture bien donc il y avait des questions de poils etc qui dérangeaient mais voilà oui il y avait peut-être aussi de cette question-là mais la pesante je ne l'avais pas mesurée moi quand je suis arrivée ça ne m'avait pas mais voilà j'ai eu une réaction forte et j'ai eu une fois dans un partenariat avec un musée d'art contemporain que j'ai donc c'est le BPS 22 où ils avaient une oeuvre c'était une énorme installation très impressionnante qui était faite de tuyaux transparents avec du liquide rouge qui projetait des messages comme ça et en fait ce liquide rouge c'était du sang humain que les gens en fait avaient donné mais c'était du sang et donc il y avait quelque chose qui pouvait être assez parce qu'en plus il faut s'imaginer que c'était vraiment très 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 grand et donc là le musée avait choisi de voiler l'installation avec des grands rideaux noirs et il y avait un petit cartel qui expliquait que c'était déconseillé aux plus jeunes ou aux personnes plus sensibles etc je ne sais plus exactement ce que ça disait et donc moi je faisais l'expérience des ateliers philo avec plusieurs groupes adultes ados et enfants et les enfants n'avaient donc pas fait le guide n'était pas passé par cette partie là du musée vous imaginez la frustration intense des enfants mais donc l'atelier philo mais là de nouveau quand je disais rebondir sur les occasions en fait le mandat ici dans l'atelier philo c'était de travailler sur les rôles du musée ce qu'est un musée etc mais du coup on a travaillé cette noçon d'interdit par rapport à l'art et donc cette frustration cette expérience qu'ils avaient fait de ne pas voir a été repensée à un atelier philo est-ce que du coup est-ce que vraiment vous ne l'avez pas vu certains disaient si on l'a vu dans nos têtes on l'a imaginé c'est quoi la différence entre imaginer et regarder une oeuvre d'art etc donc à nouveau c'était une occasion voilà je ne sais pas si ça répond vraiment à la question si si tout à fait mais en même temps tout ce que tu viens de nous dire là alimente aussi une des questions que je voulais te poser sur comment est-ce que on peut comment on peut se préparer à animer ces moments-là pour que pour qu'elle devienne la rencontre pour que se construise la pensée et notamment je pensais à la posture au rôle de l'adulte à la préparation matérielle donc tu nous as livré quand même un certain nombre de choses depuis le début de ton intervention sur ce principe un peu fondateur de dire il faut rester ouvert il faut savoir saisir tes dits les réactions que ça suscite et puis dépasser un petit peu le cadre qu'on s'était fixé aussi peut-être à travers ce que tu viens de nous dire sur savoir quelles sont ses propres limites à soi-même être s'être confronté soi-même à l'œuvre pour saisir pour appréhender ce qu'elle suscite en nous peut-être après pour se dire bon ben là si moi je réagis comme ça peut-être qu'il faut que je sois vigilant dans la manière dont je vais mettre les enfants en relation avec cette œuvre-là ou peut-être je ne le sens pas je ne le fais pas tu vois oui c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est questionnant moi ça me questionne à chaque fois le je ne sens pas effectivement je crois qu'il faut être dans sa zone de confort et en même temps il faut savoir la dépasser donc c'est aussi quand je disais entre la préparation et l'inattendu ici je pense qu'on est aussi dans ce même genre de jeu entre oui c'est ma zone de confort mais il faut savoir en sortir et je pense que justement l'art il est là c'est une des fonctions je vais dire de l'art c'est de nous sortir de notre confort aussi en tout cas de l'art contemporain mais je pense que ça peut valoir pour d'autres types d'art donc oui ta question porte sur la préparation oui comment on se prépare et je pense aussi l'intérêt et c'est tout l'intérêt de cette démarche c'est savoir voir justement osciller entre une approche de l'art cette compétence interprétative et puis de saisir ce qui fait question ce qui fait peut-être malaise et le transformer en objet de discussion à visée philosophique c'est exactement c'est l'exemple que tu nous disais on n'a pas le droit de voir ça parce que le musée a considéré que ça pouvait choquer les petits on en fait ça nous a ça a provoqué chez nous de la frustration on en fait un objet de discussion entre nous oui j'ai pas de réponse vraiment toute faite à faire à ça parce qu'effectivement je me rends je suis consciente de la complexité je crois qu'il faut s'entraîner déjà s'entraîner à pouvoir saisir les occasions etc être participant soi-même à des animations philo ça aide je dirais que dans ma préparation en tout cas moi j'essaye d'être au clair avec mes objectifs parce que c'est vrai que quand on rajoute encore la pratique artistique on ajoute encore des objectifs et donc savoir qu'est-ce que je veux faire avec ça je veux dire la question que j'ai toujours c'est ok j'amène de l'art mais pourquoi à quelle fin j'utilise de l'art qu'est-ce que ça amène est-ce que c'est pour déplacer le problème est-ce que c'est pour avoir une autre interprétation donc voilà déjà je pense la question un peu je veux dire le fil conducteur c'est ça qu'est-ce que je fais en fait qu'est-ce que je veux faire avec ça pareil pour la pratique artistique est-ce que c'est juste un moment de détente ou est-ce que je veux vraiment travailler par exemple une habileté de pensée particulière donc c'est je veux dire clarifier ses objectifs au maximum tout en je le répète tout en se laissant la possibilité d'en changer mais être aussi conscient alors qu'on en change savoir que ah tiens là je glisse vers autre chose mais je le sais et je vais pas vraiment répondre à la question mais je vais y répondre par d'autres questions je veux dire en tout cas quand je me prépare je me pose effectivement toute une série de questions telles que par exemple tu parlais de la posture de l'animateur de l'adulte etc c'est de me demander par exemple est-ce que je vais donner de l'information sur l'oeuvre d'art ou pas quand je dis sur des informations c'est par exemple qui est l'artiste quel était son contexte de vie éventuellement son intention s'il a écrit quelque chose sur l'oeuvre à quelle époque comme tu dis je veux dire l'apport culturel est-ce que je vais le faire est-ce que je ne le fais pas ça a un effet de le faire ou ne pas le faire je ne veux pas donner l'impression qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de faire mais c'est des questions que je me pose c'est en ayant toujours en tête quel effet ça risque d'avoir sur le groupe est-ce que c'est un effet que je veux ou pas si on fait cet apport culturel est-ce qu'on le fait avant ou est-ce qu'on le fait après il peut y avoir des choses assez maladroites par exemple j'ai déjà eu des gens qui racontaient l'intention le message ils avaient des interviews c'était des artistes contemporains donc on savait ce qu'ils avaient voulu faire et puis qu'ils demandent aux enfants et pour vous c'est quoi le message c'est extrêmement compliqué quand on vient donner déjà le message que voulait l'artiste de rebondir donc là il faut réfléchir à ces effets-là est-ce que j'utilise une ou plusieurs oeuvres je vous ai donné des exemples avec une oeuvre plusieurs oeuvres ça va avoir un impact moi je réfléchis aussi par exemple j'appelle ça la surcharge cognitive mais je sais que par exemple si à un moment donné je montre trop d'un coup ça peut avoir un effet un peu on s'en déborder il y a trop c'est ça donc moi c'est ça donc j'utilise des petits trucs où par exemple les oeuvres sont face cachée on les retourne au fur et à mesure ou je mets un cadre pour dire voilà là c'est celui-là qu'on regarde donc il peut y avoir des petits trucs pour capter un peu plus je veux dire l'attention je me pose aussi la question de savoir est-ce que l'oeuvre que j'utilise est-ce que est-ce que je l'utilise comme déclencheur d'une discussion est-ce que je l'utilise pour relancer la discussion par exemple quand ça s'éteint un peu quand vous voyez quand parfois on sent qu'on tourne un peu en rond quelque chose comme ça donc ça c'est plus des oeuvres qui vont venir relancer ou qui apportent une nouvelle idée par exemple on n'a pas parlé de cet aspect là donc je vais apporter cette oeuvre là ou est-ce que c'est des oeuvres plutôt de clôture d'une discussion donc ça ça va avoir un rôle différent dans le dans le dans le dispositif je m'interroge sur la méthode donc est-ce que je vais être donc il y a quatre grands courants pour enfants pour le philo on a été formé aux quatre on utilise les quatre plus des dispositifs qu'on crée aussi donc c'est un peu quelle méthode ça rejoint l'idée des objectifs aussi mais c'est comment je vais mettre en place mes oeuvres d'art et une autre grande question je pense à avoir qui amène une ambi enfin c'est une ambiguïté qu'on peut avoir en philo et arme c'est une ambiguïté qui est riche c'est est-ce que je travaille sur comment on va dire ça est-ce que je travaille sur ce que représente l'oeuvre d'art ou est-ce que je travaille sur l'expérience que j'ai de l'oeuvre d'art donc est-ce que je m'intéresse par exemple à qu'est-ce que comprendre une oeuvre d'art qu'est-ce que l'art qu'est-ce qu'aimer l'art c'est quoi regarder une oeuvre ou est-ce que je m'intéresse à telle oeuvre parce qu'elle va représenter le concept je ne sais pas d'autrui ou de liberté je ne sais pas si je suis claire là-dessus mais est-ce que c'est sur ce qui est représenté ou est-ce que c'est plutôt l'idée c'est plutôt d'avoir une discussion sur l'art je veux dire une discussion plus méta sur l'art et ça il peut y avoir ce flottement-là et parfois les enfants nous amènent aussi on pensait travailler le concept en fait ils vont plutôt réagir sur l'expérience qu'ils ont de l'oeuvre voilà pour nouveau je ne réponds pas forcément à la question mais en tout cas dans la préparation c'est des questions que j'ai en tête je pense que tu nous proposes effectivement un cadre de questionnement qui va guider qui va étayer cette phase de préparation il me semble qu'effectivement tu réponds à la question le temps fil Mélanie oui pardon j'allais dire sur la posture de l'animateur elle est la même que pour d'autres ateliers philo voilà ça reste quand même assez similaire un fil conducteur qui nous permet de savoir comment se positionner avant qu'on se sépare parce qu'on a bientôt on a bientôt le temps imparti à cet entretien que tu nous donnes quelques exemples de la manière dont cette pratique artistique s'inscrit dans le prolongement d'une discussion philosophique c'est-à-dire comment on est dans un prolongement de la pensée du raisonnement comment ça se concrétise c'est ça donc là ici tu me demandes des exemples de pratiques artistiques qui prolongent qui viennent après après qu'on ait discuté philosophiquement avec les enfants comment on prolonge avec la pratique artistique je propose de terminer alors en montrant des dessins d'enfants et de vous expliquer un peu le processus mais par exemple ça paraît assez logique c'est que je vais utiliser plutôt des techniques artistiques qui permettent la synthèse c'est assez logique parce que forcément la synthèse va venir plutôt après l'atelier mais je vais vous proposer de regarder des exemples alors voilà par exemple celui-ci donc vous voyez bien le mot opinion donc ici c'est une fiche d'animation qui s'appelle sur les murs elle se trouve sur le site du pôle philo ça vient prolonger des discussions qu'on a sur la liberté je le fais court vous avez tout le déroulé pour ceux qui voudraient vraiment avoir les consignes pratiques mais l'idée c'est qu'il y a d'abord une petite fiction où on est enfermé derrière des murs donc on a travaillé le concept de liberté et je leur demande de venir mettre soit un mot soit un dessin de synthèse donc ici on a par exemple l'opinion mais alors ce que j'essaye de vous montrer c'est que c'est la technique elle-même qui va obliger à synthétiser et donc la technique vous voyez ça peut être du tag aussi si vous avez des directeurs d'école ou de centre qui vous laissent taguer leur mur ça c'est rare donc moi j'utilise du papier donc ils ont deux papiers un papier où ils dessinent le mur et un papier où ils viennent soit dessiner soit écrire mais ici les lettres deviennent presque du dessin en fait mais l'idée c'est que c'est pas du dessin au trait vous voyez on doit découper ces lettres-là découper c'est découper donc par exemple si je commence à dessiner des petits symboles dans la lettre on ne les verra pas donc ce qui compte c'est vraiment le contour et donc ici ce que j'essaye de vous montrer c'est que c'est vraiment la technique artistique elle-même qui va obliger à synthétiser on est obligé d'être dans des dessins de l'ordre quasiment du pictogramme ou d'être dans des mots clés très clairs on ne peut pas faire par exemple toute une phrase etc on ne s'en sortira pas aussi par le temps qui est limité et donc l'idée c'est de venir les découper de venir les placer sur la feuille où on a dessiné le mur et on va venir asperger avec des sprays de couleurs on se prit choule comme je dis mais donc vous voyez ou des bombes de couleurs et donc ça va venir se mettre par le négatif c'est-à-dire qu'on dépose les lettres et partout où les lettres sont la couleur ne va pas se mettre on enlève après les lettres qui peuvent d'ailleurs nous servir pour une autre activité et le mot clé le mot de synthèse de l'atelier va venir s'inscrire comme ça sur la sur la feuille de dessin je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte alors là c'est ce que tu proposes et du coup là par exemple cette réalisation opinion c'est une réalisation individuelle c'est individuel voilà c'est un enfant qui a décidé de oui ce que j'ai déjà fait avec les lettres parce qu'une fois qu'on les asperge de couleurs en fait on retrouve toutes nos lettres avec plein de couleurs donc c'est assez joli et donc après on peut aussi faire une activité collective avec l'ensemble des lettres qui auraient un lien avec le contenu et là ça peut être alors une phrase ou quelque chose comme ça donc on peut être aussi dans du collectif mais ce que je vous ai montré avant c'est effectivement c'est individuel une autre activité individuelle que je mets en prolongement c'est celle-ci c'est sur le bonheur donc il faut se dire qu'il y a eu plusieurs ateliers sur le thème du bonheur et en fait de passer par le dessin je vais peut-être plutôt montrer d'abord celle-ci ils reçoivent un plateau de jeu vierge donc on a travaillé sur le jeu philo ici on parle d'art donc je ne vais pas rentrer trop dans cet aspect-là mais on travaille beaucoup aussi sur les jeux donc on a fait plein de jeux philo sur le thème du bonheur et puis ils reçoivent ceci et je leur dis simplement c'est un plateau de jeu que vous devez illustrer et donc ils doivent tenir compte des consignes par exemple ici il est mis c'est nécessaire pour mon bonheur et donc ils doivent dessiner quelque chose qui est nécessaire pour leur bonheur et donc ici l'activité artistique permet effectivement un retour à l'individuel et ça permet de donner des exemples aussi pour des enfants qui peut-être n'auraient pas forcément parlé pendant l'activité qui seraient moins à l'aise avec l'oral ou quoi en fait ils font l'exercice aussi mais ils le font avec un autre une autre approche et donc ici vous voyez le résultat d'un enfant qui a illustré complètement son plateau de jeu en donnant alors des exemples qui sont qui lui sont qui lui sont propres qui lui sont propres je ne sais pas si j'ai encore du temps allez encore encore une avant que nous passion à la compétition Mélanie alors ici c'est une technique artistique que j'utilise beaucoup en animation donc vous voyez on utilise des cadres vous pouvez le faire aussi si vous avez des fenêtres à hauteur d'enfant où on peut se mettre de chaque côté de la fenêtre et l'idée c'est de donc il y en a un qui prend le cadre et l'autre vient dessiner son visage et donc on a le portrait on tire le portrait il y a une espèce de réciprocité parce qu'on le fait chacun pour l'autre et puis avec un papier calque on vient retracer son visage et là c'est une activité qu'on peut faire comme déclencheur d'une activité philo mais ça aussi ta question c'était plutôt sur les prolongements ça peut être un prolongement puisqu'on va se retrouver avec sa tête en fait sur un papier calque et là vous pouvez vraiment varier les consignes ça peut être dessine-moi quelque chose que tu as pensé pendant la discussion philo mais que tu n'as pas osé dire ou que tu n'as pas eu le temps de dire ou ici je vous montre un exemple ma consigne c'était quelle serait une question qui resterait en suspens et que vous voudriez approfondir pour la question pour l'atelier suivant ici je vous le montre parce que j'avais trouvé ça assez drôle donc la question je ne sais pas si on la voit bien mais c'est à quoi ça sert les questions et donc on a la séance suivante nous avons travaillé cette question-là à quoi ça sert les questions à partir de ce qui est au départ un prolongement d'une activité merci beaucoup vraiment c'est une mise en appétit très intéressante ça donne vraiment envie de poursuivre d'investir cette approche et peut-être en conclusion justement qu'est-ce que tu pourrais dire pour donner envie pour stimuler pour stimuler les animateurs et animatrices qui auraient envie ou qui seraient tentées mais hésiteraient de se lancer dans cette approche je les invite je les invite je les invite vraiment à aller voir sur le site du pôle philo parce qu'on a vraiment travaillé en particulier pendant cette année où on a été un peu bloqué sur l'idée de leur faire gagner du temps et de les mettre justement un peu plus dans une zone de confort aussi via les fiches d'animation donc sur le site vous avez l'onglet publication fiches d'animation je pense que ça va permettre peut-être plus au clair justement sur les objectifs sur comment faire vous avez aussi sur le site des carnets de l'animateur où on relate des expériences avec différents publics notamment sur l'extrascolaire ou parascolaire donc voilà peut-être que de se profiter de l'expérience qu'on a développée pour être un peu plus un peu plus à l'aise de faire des formations et d'essayer d'essayer parce que vraiment ça permet les enfants ça les met vraiment en joie et je pense que ça permet vraiment d'être dans un comment est-ce que je vais dire dans des dispositifs assez égalitaires parce que des enfants qui sont moins à l'aise avec l'oral vont être c'est des portes je vais le dire comme ça c'est une porte d'entrée supplémentaire et certains enfants vont la prendre plus volontiers que d'autres dispositifs et au final on rebondit de l'un à l'autre mais voilà ça ouvre des portes et ça permet je pense de faire plus groupe aussi et je terminerai par une chose je trouve ça très stimulant et les enfants ça les amuse beaucoup aussi c'est justement de profiter de ce mouvement de balancier pour faire une analogie entre la pratique artistique et la pratique philosophique par exemple quand j'ai une idée en art est-ce que c'est la même chose que d'avoir une idée en philosophie est-ce que penser en art ou est-ce que penser en philosophie c'est la même chose et donc de profiter justement qu'on a eu l'expérience des deux pour réfléchir et ça leur permet de donner sens aussi à l'expérience voilà par exemple même un simple dessin on n'est pas obligé d'être dans des pratiques hyper compliquées mais c'est une expérience qui peut être réfléchie et qui peut apporter du sens très bien merci beaucoup Mélanie merci à vous à très bientôt pour d'autres pour d'autres aventures merci beaucoup merci